Je m'appelle Damien, j'ai 23 ans, je suis en BPGEPS animation sociale OCMEA. Donc j'ai commencé l'animation en service civique avec Espace Renaissance à Montpellier. Avec eux j'étais sur des missions d'animation en périscolaire et sur des animations pour les enfants de la Croix-Rouge et de soutien scolaire. J'animais aussi en centre commercial pour les récoltes de jouets pour pouvoir les redistribuer ensuite. Et après j'ai attaqué mon BAFA 1 et j'ai animé en centre de loisirs pendant quelques mois. Alors le BAFA je l'ai passé parce que mon expérience de service civique m'avait beaucoup plu. En animation, être en contact avec les gens, j'avais vraiment aimé. Et avec les CMA ça a été totalement au hasard parce que j'avais une structure vers mon village qui s'appelle Infojeune et donc qui m'a inscrit directement au BAFA donc j'ai pas vraiment choisi la structure sur les CMA. Voilà et pour la troisième partie j'ai continué sur les CMA parce que la partie 1 était vraiment super et que je m'y suis vraiment bien senti. Donc ce que j'ai préféré moi c'est le fait d'être avec un groupe qui était super parce qu'on s'entendait bien, on faisait des trucs ensemble, on avait tout plein de choses ensemble et il n'y avait pas de « je vais te rabaisser parce que moi je veux être au dessus », tout ça c'était vraiment tout le monde était au même niveau que ce soit formateur ou formé et c'était vraiment super agréable. Ça m'a apporté toutes les choses techniques que je ne connaissais pas, tout ce qui est législation, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est autour des publics que ce soit l'enfant ou même de nos camarades parce qu'au final quand on va arriver dans l'animation c'est pas souvent seul. Et donc toute cette partie « théorique » de qu'est-ce que je vais faire pour préparer mon activité et tout ça, ça m'a apporté tout ça et ça a vraiment été intéressant. Moi je dirais que si elle hésite, elle devrait essayer parce que tu ne pourras pas savoir si tu n'as pas essayé et vraiment c'est une super expérience et il y a de grandes chances qu'elle kiffe. Sous-titrage Société Radio-Canada